Madame Leïla Shebi, la parole est à vous. Merci Madame la Présidente, bonjour. Moi je suis très très préoccupée quand j'entends la Commission Européenne. Vous venez nous détailler comment, froidement, vous avez décidé la mise à mort des transports publics, des services publics du transport partout en Europe, et vous nous expliquez qu'il s'agit seulement d'une orientation interprétative, de l'interprétation de décisions qui ont été décidées. J'ai l'impression que votre foi dans le marché, elle est inébranlable. Vous pensez, et ça depuis des années, que la concurrence serait la solution à tous les problèmes. Mais ici, à l'Union Européenne, que ce soit à la Commission ou au Parlement Européen, on ne peut pas faire comme si on était des poissons rouges qui tournent en rond, en répétant toujours les mêmes dogmes, comme s'il ne se passait rien à l'extérieur. Il s'est passé des choses depuis l'ouverture à la concurrence. Il s'est passé des choses. Nous avons des objectifs en matière de climat. Nous avons des Européens, des Européennes qui subissent de plein fouet les conséquences sociales, d'abord de la crise du Covid, ensuite de la guerre en Ukraine. On ne peut pas faire comme si de rien n'était en mettant à mort les services publics du transport, en donnant toujours la priorité à la rentabilité, à la concurrence, quand ça nous mène dans le mur, quand c'est synonyme de transport toujours plus cher, de désertification en matière de transport, alors même que les Européens et les Européennes ont besoin de mobilité. Comment vous nous expliquez ces contradictions ? Est-ce que vous êtes conscient qu'il se passe des choses à l'extérieur des murs de la Commission Européenne ? Merci. Merci.